Et cette semaine, Guillaume, un focus sur une librairie incontournable à Marseille. Il s'agit des arsenaux. C'est ça, la librairie Jeanne Lafitte qui se situe 25 cours d'Estienne d'Orve dans le premier arrondissement de Marseille. Tout le monde la connaît, je crois. Tout le monde la connaît, on ne peut pas la manquer. Alors c'est une librairie indépendante, intimiste. Elle existe depuis plus de 30 ans. Sur place, j'ai rencontré Fabienne Gouiran qui travaille depuis 20 ans. La libraire marseillaise a sélectionné pour vous deux ouvrages. Écoutons-la nous parler de son premier livre coup de cœur. Il s'agit de Freedom, de Jonathan Franzen. C'est parti. Patti a décidé une fois pour toutes d'être la femme idéale. Mère parfaite, épouse aimante. Cette ex-basketuse ayant un faible pour les bad boys a fait quand même le bonheur de Walter. A eux deux, ils forment le couple Bobo-parfait. Pourtant, Patti se pose la question, est-ce qu'elle n'a pas raté sa vie en laissant derrière elle son bad boy amant ? Et en fait, c'est à travers cette histoire à trois qui paraît classique que Franzen va raconter les 30 dernières années de l'Amérique. Cette période un peu pénible. Et en fait, c'est un livre très important, très épais. Un peu sociologique, mais en même temps très juste sur ce qui peut se passer à l'heure actuelle aux Etats-Unis. Aïe ! Histoire à trois ! Freedom de Jonathan Franzen. Alors, ce livre va être très intéressant. Vous l'avez compris, il y a un couple. C'est Walter et Patti. Mais Patti va avoir une aventure avec le meilleur ami de Walter, c'est Richard. C'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Que c'est pas beau ! Mais c'est souvent ce moment dans la littérature. Oui, mais on a encore qui est, Guillaume. Alors, on se demande si c'est pas votre choix de livre, plutôt. Non, c'est les libraires. C'est les libraires, c'est pas moi. C'est les libraires qui choisissent. Donc, ce livre parle d'amour, mais pas seulement, puisque à travers le triangle amoureux, c'est un prétexte, en fait, pour parler des Etats-Unis, donc de sociologie, notamment de 1970 à 2010. D'accord. Voilà, donc on nous dresse un portrait de la société américaine. Et ça m'a fait penser un peu à Desperate Housewife. Ah oui, alors ça va avoir du succès, alors. C'est ça, c'est la même ambiance, la guerre entre les voisins, les histoires, tout ça. Alors, attention, Alexandra. Les toutins, les vengeances et tout. C'est ça, mais 718 pages, c'est énorme. C'est un pavé, oui. Mais ça se lit facilement, si vous aimez les séries américaines, ça se lit très bien. Ça se lit facilement, ok. Voilà, l'écrivain est américain, Jonathan Franzen. Il a sorti le roman à l'automne 2010, et ça a été un succès énorme. Un million d'exemplaires vendus, le livre est sorti dans 36 pays. Donc en France, on l'a découvert un peu plus tard. Pour la rentrée littéraire, c'est l'un des best-sellers de la rentrée littéraire. Je pense qu'il peut avoir le Goncourt. Ah, vous pensez. Je ne suis pas le seul à penser ça, quand même. On verra, Catherine, ça vous branche, Julien ? Pas trop. Pas trop. Même si il y a une histoire d'adultère et tout, comme la dernière fois. Non, pas trop. Non, pas trop. Mais les Etats-Unis, c'est bien, pourtant ça fait rêver le reste américain. Oui, enfin là, franchement, voilà quoi, des années 70 à 2010, c'est un sujet qui fait vendre, visiblement. Donc non. Pas pour Catherine. Le deuxième, peut-être. Le deuxième. Je fais l'impasse. C'est pas grave. Tant pis. Fabienne Gouiran a sélectionné pour vous un autre ouvrage. Il s'agit du Héron de Guernica d'Antoine Choplin. Écoutons-la. Nous parler de son deuxième livre coup de cœur. C'est l'histoire de Basilio, qui est un peintre amateur qui habite Guernica. Et en fait, le père, le curé du village a décidé de l'envoyer à Paris pour l'exposition des arts, pour qu'il rencontre Picasso, pour qu'il pense que le fait de lui expliquer ce qui s'est passé pendant l'horreur de Guernica, c'est important, parce qu'en fait, Picasso a peint ce grand tableau sans jamais assister à la guerre. Donc en fait, ça va être cette rencontre qui ne va pas avoir réellement lieu, parce que Picasso est très pris dans ce qu'il fait. Et donc, ce jeune garçon arrive et découvre ce chef-d'oeuvre. Et à travers le livre, donc au début ça se passe à Paris, après ça se passe pendant toute la guerre de Guernica, et ça se termine sur le départ de Paris. Le Héron de Guernica d'Antoine Choplin, un roman magnifique. Ah, ça a l'air superbe ça. Ah, ça s'il vous plaît. En plus c'est l'Espagne. Certains là, l'Espagne en plus, voilà. Picasso dans les parages. Nous sommes en avril, avril 37, en Espagne, il y a les bombardements, la guerre éclate. Et Basilou est un peintre, il peint un héron pour faire plaisir à sa petite amie Maria. Il commence à peindre, et là il voit que c'est la guerre. Vite, il va rejoindre sa petite copine, sauf qu'elle meurt. Oh là là. C'est triste, oui c'est très triste. Ça démarre comme ça ? Il va finir, non ça démarre pas comme ça. Il va finir le tableau avec le sang de sa copine. Mais c'est pouvantable. Non mais c'est l'horreur de la guerre, c'est la fureur, c'est ça. C'est terrible. Donc c'est l'art, c'est l'horreur. Ça vous plaît tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de poésie. Je retire. Il y a beaucoup de poésie quand même. Ça se lit facilement. Il est plus petit. Il est tout petit, effectivement. Et il y a aussi l'histoire de la rencontre entre Picasso et Basilio qui se passe à Paris lors d'une exposition. Et voilà, donc c'est vraiment un roman à découvrir. Vous n'avez pas dévoilé tous les secrets là ? Non, non, pas tout. Entre la mort de la petite amie et la peinture avec Jacques Fonsant. Non, non, pas tout. Je vous jure, il y a encore des rebondissements. Et l'écriture de l'auteur est magnifique. C'est bouleversant, très intéressant, c'est superbe. Lionel, il y a un des livres, lequel vous préférez d'emblée comme ça ? Peut-être le premier. Vous êtes plus d'espérés comme ça, non ? Ouais, on va faire ça. Et côté prix, vous voulez savoir les prix ? Eh bien, allez. 24 euros pour Freedom. Ouais. Et 16 euros pour le héron de Garnka. Ok, à conseiller. Merci beaucoup, Guillaume.